Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et laissez-moi vous souhaiter une excellente année 2021. Que vous soyez des élèves que j'ai eus par le passé en troisième et qui continuent à regarder ces vidéos maintenant qu'ils sont au lycée, parfois dans d'autres établissements, je vous salue et je vous remercie de votre fidélité. Ou que vous soyez des élèves que je n'ai jamais vus irréels, comme on dit, IRL, mais que je salue aussi parce que c'est toujours très flatteur de savoir que des élèves que l'on ne connaît pas suivent comme ça vos cours sur internet, ça me fait très plaisir et je vous remercie à vous aussi. Alors je sais bien que généralement la géographie, ce n'est pas votre tasse de thé. Il suffit de voir le nombre de vues, les chapitres sur l'histoire font à peu près 600 vues, ceux sur la géographie en font 10. C'est dommage. C'est dommage parce que le programme de géographie de seconde est passionnant et selon moi, le chapitre que nous allons voir maintenant, qui s'intéresse aux ressources, est le chapitre le plus important de l'année, histoire et géographie confondus. Pourquoi ? Parce que nous allons parler de l'alimentation, nous allons parler de l'énergie, nous allons penser de la gestion de l'eau, nous allons parler des enjeux autour d'une région que l'on connaît mal et qui pourtant va de plus en plus faire l'actualité, c'est-à-dire l'Arctique, la région proche du pôle nord. Donc on va voir énormément de choses, énormément de choses très actuelles qui vont vous permettre de décrypter l'actualité. Parce que les journalistes ne l'expliquent pas ou l'expliquent mal, soit parce qu'ils partent du principe que vous maîtrisez déjà ces notions, soit peut-être parce qu'eux-mêmes ne les maîtrisent pas très bien et du coup ne prennent pas le temps de bien expliquer. Mais quand on parle d'exploitation offshore, quand on parle de pétrole ou gaz de schiste, quand on parle d'OGM, quand on parle du nucléaire, finalement de quoi parle-t-on ? C'est ce que l'on va essayer de décrypter dans cette série de quatre cours parce que je vais essayer d'ouvrir des vidéos courtes, mais comme il y a beaucoup de choses à voir, il y aura donc quatre éléments. D'abord nourrir les hommes, ensuite l'enjeu énergétique, ensuite la gestion de l'eau et puis l'arctique. Alors normalement dans les programmes, il nous faut traiter deux de ces trois aspects. Moi, comme je trouve que ces trois aspects sont liés, j'ai choisi de traiter les trois et en plus ça tombe bien si vous êtes élève avec un autre enseignant parce que quels que soient du coup les éléments que lui aura choisi, que ce soit l'eau ou l'énergie ou l'eau ou la nourriture, eh bien vous aurez quand même les vidéos correspondantes. Et si vous voulez creuser en voyant le troisième aspect, eh bien surtout n'hésitez pas. Voilà, donc je vais essayer de rendre ce chapitre le plus passionnant possible, faire le plus de liens possible avec l'actualité. Je précise pour les secondes que moi j'ai en classe que la dynamique vraiment de ce chapitre, c'est ensuite réaliser un débat, un débat contradictoire entre des acteurs très différents comme EDF, Cripis, Total, etc. Et donc du coup, il va vous falloir maîtriser ces notions clés. Il va vous falloir faire des recherches et travailler sur l'oral et l'argumentation. Donc ça, c'est vraiment la dynamique de ce chapitre. C'est avoir des connaissances mais pour ensuite les mettre au service d'une argumentation. Eh bien, les sans plus attendre, allons-y, le titre des ressources majeures sous pression, tensions et gestion. Alors ce sont déjà des ressources majeures comme s'il y a des ressources plus importantes que d'autres. Majeure, c'est ce qui est important. Eh bien, ce qui est important, c'est l'alimentation, l'énergie et l'eau. Sans ça, on ne peut pas faire tout le reste. Sous pression, pourquoi ? Quand quelque chose est sous pression, c'est soit qu'il y a beaucoup de demandes, soit qu'il y a peu d'offres. Mais ça crée une pression. Et on va voir que parfois c'est le cas. Et donc, ça peut créer des tensions qui sont multiples, d'où l'usage du pluriel. Et ça interroge sur quelle bonne gestion en avoir. Donc là, c'est le singulier. Parce qu'on va voir que les tensions, elles sont multiples. Mais que le questionnement autour d'une bonne gestion compatible avec le développement durable et avec la transition énergétique, eh bien, il n'y en a qu'une en fait. Elle passe par la diminution des émissions de gaz à effet de serre et par une meilleure répartition finalement de la richesse générée par ces ressources. Un exemple de mauvaise gestion que vous connaissez hélas tous, c'est l'Afrique. L'Afrique est un des continents dont le sous-sol est le plus riche. Il y a des diamants, il y a de l'or, il y a de l'uranium, il y a du pétrole, il y a du gaz. Il y a énormément de ressources en Afrique. Et pourtant, l'Afrique est de loin le continent le plus pauvre. C'est donc que ces ressources, elles ne sont pas conservées par une bonne gestion. Elles ne profitent pas à l'ensemble de la population, mais à un tout petit groupe, une petite élite qui s'enrichit grâce à ça et qui parfois même génère un grand nombre de guerres, de conflits. D'où l'idée que presque le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir ces ressources. Que s'il n'y avait aucune ressource en Afrique, peut-être, ce continent serait-il plus tranquille et paradoxalement, peut-être serait-il moins pauvre. Alors la citation de Victor Hugo, « Triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain ne l'écoute pas ». Je pense que si vous arrêtez sur cette phrase, la nature parle, on peut penser au réchauffement climatique, comme si la Terre, la nature voulait exprimer quelque chose. Ce n'est qu'un phénomène finalement biologique qui n'est pas du tout lié à une intention de la nature. Mais nous, on peut l'entendre ainsi. La nature parle, il y a le réchauffement climatique, une extinction de masse des espèces animales et végétales, et pourtant le genre humain ne change pas son modèle de développement. Alors c'est complètement détourné, cette citation de son sens. Victor Hugo, c'est un homme du 19e siècle. Le réchauffement climatique n'a pas encore débuté, puisqu'il débute à l'heure industrielle, à peu près en même temps que Victor Hugo, mais les conséquences ne se font pas encore voir. Et donc lui, quand il parle de la nature, il va parler de la montagne, de la campagne, du fait que l'homme, dans sa solitude, doit se ressourcer auprès de l'élément naturel pour y trouver son inspiration. En ce sens-là, Victor Hugo est vraiment le symbole de ce courant littéraire, qui est le romantisme, qui valorise la nature, une nature certes idéalisée, mais la nature quand même, et la solitude. Donc pour lui, il veut dire ça, mais nous, dans le contexte de géographie, c'est comme si on faisait dire à Victor Hugo, finalement, il y a le réchauffement climatique et personne ne fait rien. Alors la problématique en lien avec cette citation, pourquoi est-il nécessaire de gérer autrement les ressources terrestres ? Et maintenant, nous allons finalement nous questionner sur nourrir les hommes. Alors, nous l'avons vu précédemment, l'humanité a augmenté de façon exponentielle. Exponentielle, c'est-à-dire de façon extrêmement forte. Il faut savoir, nous étions 1,6 milliard. 1,6 milliard en 1900, 7,5 milliard en 2017. 7,7 milliards aujourd'hui. Mais en gros, comme ordre de grandeur, en un siècle, en à peine un peu plus d'un siècle, la population humaine a été multipliée par 5. Et ça, ça devrait quand même encore se poursuivre à un rythme un petit peu plus calme, mais un petit peu seulement, parce qu'il est prévu que nous soyons 10 milliards en 2050. Donc 2 milliards et demi d'humains en plus en l'espace de 30 ans. Donc retenez ces chiffres, 1,6 milliard en 1900, 7,7 milliards en 2020, probablement 10 milliards en 2050. Donc la première question qui se pose, c'est comment nourrir cette population ? Parce qu'après tout, en 1900, tout le monde sur Terre ne mangeait pas à sa faim. Et pourtant, ils étaient que 1,6 milliard. Donc comment l'humanité a fait, en l'espace d'un siècle, pour produire 5 à 6 fois plus de nourriture ? La question, elle est simplement là. Si la population a augmenté par 5 et que le niveau de vie en plus s'est tendu, c'est que d'un point de vue alimentaire, il a fallu produire cette nourriture. Alors comment on peut faire ? Je vous invite à réfléchir, à regarder cette cave. Déjà, on peut augmenter les surfaces agricoles, ce qu'on appelle le défrichement. On coupe des forêts, on coupe des éléments qui ne sont pas exploités. C'est ce qu'on appelle une friche. Une friche, c'est un territoire non exploité. Parfois, on parle même de friche industrielle, quand ce sont d'anciennes industries qui ne sont pas réhabilitées et dans lesquelles on peut faire de l'urbex. Je précise que l'urbex est illégal, mais néanmoins, ça peut avoir un grand intérêt historique. Et puis ça peut être légal si vous demandez l'autorisation à ceux qui possèdent ces usines. Bref, tout ça pour vous dire qu'une friche, c'est un territoire qui n'est pas exploité. Donc le défrichement, c'est rendre exploitable une terre. Donc effectivement, il y a eu du défrichement. On a créé de plus en plus de terres agricoles. Alors vous voyez que néanmoins, ce défrichement aujourd'hui, puisque là, on a l'évolution des terres agricoles entre 2000 et 2011, il n'est plus à l'ordre du jour. Si on regarde à l'échelle mondiale, finalement, l'évolution des surfaces agricoles, on voit qu'elles diminuent. Entre 2000 et 2011, c'est 22 millions d'hectares qui ont disparu. Donc ce n'est pas rien quand même. Alors on voit un contraste. Dans les pays du Nord, essentiellement, ça diminue parce que vous l'avez vu l'année dernière en troisième, il y a un phénomène d'étalement urbain. Les villes s'étendent de plus en plus en périphérie. Et qu'est-ce qu'il y avait avant en périphérie des villes ? Des campagnes, des surfaces agricoles qui sont transformées en lotissements, zones commerciales, etc. On parle d'artificialisation des terres. On les rend artificiels. Donc ça, c'est dans les pays du Nord. On a une diminution des terres agricoles de ce fait-là. Et dans les pays du Sud, il y a encore un défrichement en cours. On le voit notamment en Afrique et aussi en Indonésie et au Brésil. Et là, c'est beaucoup plus préoccupant parce que ce défrichement-là, il se fait par la déforestation. On détruit des forêts tropicales qui ont un grand intérêt sur le plan climatique, nous allons en parler, sur le plan environnemental, au sens large aussi, parce que ce sont des forêts qui n'ont qu'une grande biodiversité. Et on voit que finalement, à l'échelle mondiale, cette déforestation, elle est considérable dans les pays du Sud, je précise. Donc certains pays émergents, Brésil, Argentine, Indonésie et dans les PMA. Alors, il y a le défrichement qui permet d'augmenter les terres agricoles, qui a été très important au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a aussi un deuxième élément qui est la révolution verte. Alors, qu'est-ce que la révolution verte ? C'est l'idée d'augmenter le rendement des surfaces agricoles. Un rendement, c'est pour un hectare de terres agricoles, combien vous produisez de tonnes de céréales. Et bien, on a réussi à avoir des terres qui ont un rendement plus élevé. Et ça, c'est la révolution verte. Alors, verte, parce que ça touche au milieu agricole, pas parce que ça touche à l'écologie, parce qu'au contraire, on va voir que la révolution verte, elle est plutôt anti-écologique, parce qu'elle utilise énormément d'engrais, de pesticides, enfin de produits chimiques de tout genre. Elle utilise aussi des surfaces, des semences parfois génétiquement modifiées, ce qu'on appelle les OGM. Donc, du coup, cette révolution verte, elle est liée à un modèle agricole qu'on appelle une agriculture productiviste, dont le but est de produire le plus possible. C'est avoir du rendement, mais qui a eu quand même des conséquences sur l'environnement et la santé parfois des agriculteurs. Alors là, on va voir, par exemple, en Inde, comment ça s'est fait. Alors, lisons le texte. Le succès de la révolution verte provient en grande partie de la politique menée par l'État des années 1960 aux années 1990. Il subventionnait la production de semences sélectionnées et d'engrais pour qu'ils ne coûtent pas trop cher aux paysans. Il leur achetait les récoltes en leur garantissant des prix stables. Il facilitaient l'accès au crédit pour les agriculteurs afin de leur permettre d'acquérir des motoculteurs et des pompes pour l'irrigation. Donc là, on a trois choses. On voit que l'État indien a une volonté de moderniser l'agriculture indienne. Pour cela, on choisit des semences à haut rendement et des engrais pour que la terre soit plus fertile en mettant de l'azote, enfin voilà, des engrais produits par la Chine. Ça, c'est donc deux éléments. Des semences sélectionnées, des produits chimiques et une mécanisation des exploitations agricoles. On utilise des motoculteurs, des tracteurs, des pompes pour irriguer, donc un travail agricole qui est de moins en moins manuel, ce qui fait qu'une des conséquences aussi de la révolution verte, c'est la diminution du nombre d'agriculteurs. Il faut savoir qu'en France aujourd'hui, moins de 3% de la population française travaille dans l'agriculture. Quand on était à presque un Français sur deux, il y a moins d'un siècle. C'est de 50 à 3%. Donc ça, c'est parce qu'on a mécanisé et que plutôt qu'avoir du travail manuel, on a du travail qui est fait par des machines. Et donc ça, c'est pas uniquement dans le milieu industriel, ça a aussi lieu dans le milieu agricole. Et donc là, finalement, si on regarde cette définition-là de la révolution verte, on a la définition aussi de l'agriculture productiviste. Des semences à haut rendement, dont parfois des OGM quand c'est autorisé, parce qu'en France, on ne peut pas utiliser d'OGM dans l'agriculture destinée à la vente. C'est que des laboratoires qui peuvent les utiliser, mais qui ne le vendent pas par ailleurs. On utilise des produits chimiques, donc des engrais, pour rendre la terre plus fertile. On peut aussi ajouter des pesticides, dont le but est de tuer, par exemple, les pucerons. Si vous savez que les pucerons ont tendance à attaquer assez souvent votre exploitation, ils vont coûter énormément de pesticides. Et comme ça, vous tuez tous les éventuels pucerons qui pourraient tuer votre récolte. Le problème des pesticides, c'est que s'il y a une abeille qui se promène par là, vous allez aussi tuer l'abeille. Comme elles jouent un rôle assez indispensable dans les écosystèmes, ça pose un gros problème à long terme. Parce que oui, les pucerons, ils vous empêchent d'avoir votre récolte, donc c'est bien de les tuer. Maintenant, si en tuant les pucerons, vous tuez les abeilles, les abeilles, c'est ce qui pollinisent. Et donc en fait, en pollinisant, elles fertilisent. C'est-à-dire que demain, vous n'avez plus une seule abeille, ou même parfois, dans une moindre mesure, les mouches, les bourdons, les guêpes qui pollinisent un petit peu, mais l'abeille, c'est sa mission, elle passe toute sa vie à pollinisée. C'est-à-dire, elle va d'une fleur à une autre. Donc potentiellement d'une fleur femelle à une fleur mâle. Et ça, c'est ce qui permet de faire la fécondation et donc d'avoir le fruit. Pas d'abeilles, pas de fruits. Donc pas de cerises, pas de courgettes, pas de tout ce qui est bon dans la vie en fait. Et puis comme de toute façon, pour les laitages, pour la viande, il faut aussi nourrir ces animaux avec des végétaux, ça s'effondrerait aussi. Donc il y a un enjeu de durabilité évident dans le fait de préserver les abeilles par un usage beaucoup, beaucoup, beaucoup plus raisonné des pesticides. Et le troisième élément de cette agriculture productiviste, c'est la mécanisation. Et tout ça, on le retrouve finalement dans les chiffres de la Révolution Verte. On voit qu'il y a eu en Inde une multiplication de la population par 3 en l'espace d'un demi-siècle. Mais qu'en même temps, la production de céréales, elle, a été multipliée par 4. Donc finalement, si on ramène le nombre de céréales par habitant, il y en a plus en 2000 qu'en 1950. Et d'ailleurs, ça se voit là, en 1950, l'Inde importait des céréales. Maintenant, elle n'a plus besoin d'en importer. Elle est donc capable de nourrir seule sa population. On parle à ce moment-là d'autosuffisance alimentaire. L'Inde est en autosuffisance alimentaire. Elle peut nourrir sa population sans avoir besoin d'importer d'aliments d'autres pays. On voit que le nombre de surfaces agricoles irriguées a augmenté, que les semences à haut rendement utilisées dans la production de céréales a très très fortement augmenté aussi. Et le nombre d'engrais par hectare a été multiplié par 85. C'est considérable. Mais c'est quand même un chiffre très important de dire qu'en 2000, ils utilisent 170 kg d'engrais par hectare. Alors, je parle beaucoup d'hectares. Qu'est-ce que c'est un hectare? C'est très simple. C'est 100 mètres sur 100 mètres. En gros, de façon plus concrète, vous voyez un terrain de football. Et bien, un hectare, c'est un terrain de football et demi. Mettez un terrain de football, puisque c'est la moitié d'un autre et là, vous avez un hectare. Donc, c'est quand même assez grand un hectare. Mais bon, ça, 70 kg d'engrais, ça en fait. Et donc, vous voyez, le rendement du blé a fortement augmenté. Le rendement, c'est la quantité de nourriture produite par un hectare. Donc là, on est à 0,5 tonnes par hectare. Puisqu'on est à 500 kg. Non, là, on est à 500 kg. Ouais, 750 du coup. 0,75 tonnes par hectare, puisqu'en parlant de tonnes, c'est-à-dire 1000 kg. Et maintenant, là, on est passé à plus de 2,5. Donc, c'est quand même considérable. C'est-à-dire que le rendement pour un même hectare, entre 2000 et 1950, eh bien, vous produisez 3 fois plus. Donc, forcément, vous pouvez nourrir sur une même surface agricole 3 fois plus de personnes. ... Alors maintenant que l'on a vu un peu plus de temps, petit peu comment produire la nourriture, voyant les enjeux autour de la consommation de cette nourriture. Parce qu'il y a, pour schématiser, deux principaux problèmes alimentaires. Le premier, c'est la sous-nutrition. C'est-à-dire la population qui est sous-alimentée, qui n'a pas assez d'alimentation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est près de 800 millions de personnes dans le monde. C'est considérable, ça représente plus de 10% de la population mondiale. Alors, ce qui est important quand vous regardez un document, c'est de distinguer les chiffres absolus, c'est-à-dire les données quantitatives, c'est-à-dire le nombre de personnes sous-alimentées. Là, on voit que d'un point de vue quantitatif, c'est l'Asie qui est le plus touché, qui a la plus grande quantité de personnes touchées en situation de sous-nutrition, 500 millions et 230 millions pour l'Afrique. Et puis, la donnée qualitative, c'est-à-dire le pourcentage. Certes, il y a 500 millions de personnes en sous-nutrition en Asie, mais ça ne représente que 12% de la population totale. Alors qu'il y a 230 millions de personnes en sous-nutrition en Afrique, mais ça représente 20% de la population africaine. Donc, c'est en Calais le continent le plus touché par la sous-nutrition, mais il ne faut pas voir les chiffres absolus. Il faut voir les chiffres relatifs en pourcentage et donc l'Afrique est le continent le plus touché puisque 20% de sa population souffre de sous-nutrition. Et le deuxième continent le plus touché par la sous-nutrition, c'est l'Océanie. Alors certes, il n'y a que 1,4 millions, mais ramené à la faible population de ce continent, ça représente quand même 14% de la population de ce continent. Mais donc, globalement, pour simplifier, on va dire, sans toucher par la sous-nutrition, les PMA, les pays les moins avancés. Alors, ça ne veut pas dire que dans les pays du Nord, il n'y a pas de problème alimentaire et notamment l'obésité, c'est aussi une forme de malnutrition, de mauvaise nutrition. Pas parce que là, il y en a trop, pas assez, mais parce qu'au contraire, il y en aurait trop ou en tout cas en trop mauvaise quantité. Alors, si on regarde la prévalence de l'obésité chez les adultes, on a quand même des chiffres qui sont très préoccupants. Regardez l'évolution entre 1975 et 2016. 1975, le pourcentage de la population que l'on pourrait qualifier d'obèse dans des pays du Nord, voilà, on est de cette couleur-là, et dans l'orange, entre le orange clair et le orange foncé, on rentre entre 8 et grand maximum 20%. Maintenant, on reprend ces mêmes pays-là, on est plutôt entre du orange foncé, voire du marron. Donc là, entre 23 et 60%. Alors, on peut un peu critiquer quand même cette carte dans le sens où ils n'ont pas repris, ils ont repris les mêmes couleurs, mais entre-temps, ils ont changé les données dans l'échelle, ce qui n'est pas franchement très intelligent. Si vous voulez justement comparer deux cartes, dans l'échelle, vous reprenez exactement les mêmes données qui correspondent à la même couleur, parce que sinon, ça permet de fausser un peu les interprétations. Mais bon, l'ordre de grandeur reste le même quand même. Plus les couleurs sont foncées, plus le pourcentage de personnes obèses est important. Et on voit que finalement, cette obésité, elle touche aujourd'hui, non seulement les pays développés, mais aussi les pays émergents. Et seuls les PMA sont plutôt à l'abri de ça. Ce qui veut dire que paradoxalement, des pays peuvent être touchés par la sous-nutrition, et en même temps par l'obésité. C'est par exemple le cas du Mexique. Mais parce qu'il faut bien comprendre le fonctionnement des pays émergents. Les pays émergents, c'est des pays où la classe moyenne et la classe aisée s'est rapidement enrichie, et a un mode de vie très proche de celui des pays développés, c'est-à-dire fast-food, soda, etc. Mais une part importante de la population vit de l'agriculture vivrière, dans les campagnes, très pauvrement, voire dans des villes, mais de façon très pauvre, avec des métiers informels, c'est-à-dire du travail au noir, comme on dirait familièrement. Et donc du coup, finalement, au sein d'un même pays émergent, vous avez des gens très pauvres qui souffrent de sous-nutrition, et puis des gens quand même plutôt aisés, qui ont un mode de vie, on va dire, à l'occidental, fait d'une alimentation très grasse, très sucrée, et de peu d'activité physique, et qui du coup ont plus de chances d'être touchés par l'obésité. Donc ça, c'est quand même un enjeu de société aussi, parce qu'autant je vous ai dit qu'il y avait 800 millions d'individus en sous-nutrition dans le monde, et il y a aujourd'hui quand même 2 milliards de personnes en surpoids ou obèses dans le monde. Ça fait plus d'une personne sur quatre. Et certains pays, comme le Mexique ou les Etats-Unis, ont plus d'une personne sur trois qui souffrent d'obésité. Donc il y a un enjeu de santé derrière. C'est-à-dire que pour la première fois, on observe que dans des pays développés, l'espérance de vie à la naissance diminue. Alors que normalement, plus un pays se développe, plus son espérance de vie augmente. Mais là, finalement, du fait notamment par exemple de l'obésité, les gens développent tout un tas de complications au niveau de leur santé, et décèdent plus jeunes que leurs parents. Et donc du coup, l'espérance de vie a tendance à diminuer dans certains pays développés, notamment ceux qui sont fortement touchés par l'obésité. Donc là, vous avez une carte que, si vous voulez la regarder en détail, vous pouvez appuyer sur pause et la regarder. Mais bon, là, comme on est un petit peu pressé, nous, nous allons passer. Après, il y a l'enjeu de la consommation alimentaire. Qu'est-ce que l'on consomme ? Alors, ce que nous montre ce document qui est assez intéressant, c'est que finalement, il y a un lien de corrélation entre la richesse des habitants d'un pays, donc le PIB par habitant, et leur consommation en viande. Parce que regardez, des pays qui ont un PIB par habitant important, donc qui sont situés là, sur la droite, on ne suis pas dans le 30 000 dollars, par an, sont aussi situés au-dessus de cette barre des 60 kg par habitant par an. Alors, il y a quelques exceptions. Vous voyez que le Brésil, l'Argentine, ont une forte consommation de viande, alors que le PIB par habitant est plutôt faible. Ça, ça s'explique parce que ce sont des pays exportateurs de viande. Il y a là-bas ce qu'on appelle de l'élevage intensif, avec énormément, énormément de bovins, notamment. Donc, ils en consomment énormément. Alors même que leur niveau de développement n'est pas très avancé. Et au contraire, vous voyez que le Japon a un niveau de développement très avancé, mais en termes de consommation de viande, c'est plutôt faible. Ça, ça s'explique par des raisons culturelles. Le Japon est une île, et mange quand même plutôt essentiellement du poisson. Laissez-moi vous parler de sushi. J'ai une folle envie de sushi. Bon, bref. Mais sinon, vous voyez, Indonésie, Thaïlande, Arabie Saoudite, France, Etats-Unis, c'est le long de cette courbe. C'est-à-dire, plus ils s'enrichissent, plus la quantité de viande consommée augmente. Donc ça, ça va poser un problème, parce que tous les pays qui sont là, normalement, devraient s'enrichir, et on les retrouvera d'ici 15-20 ans, plutôt ici. Et donc, on risque aussi, en termes de consommation de viande, de les retrouver là. Alors, en quoi ça peut être problématique, cette consommation de viande ? Eh bien, c'est problématique, notamment pour la consommation en eau. Regardez, pour faire 1 kg de viande de bœuf, il faut 15 500 litres. Pourquoi ? Ce n'est pas votre vache qui va boire tout ça. Mais cette vache, il va falloir la nourrir. Il faut la nourrir avec du foin, notamment. Ce foin, il faut le produire, ça demande de l'eau. Ensuite, il faut la transporter. Pour arriver, finalement, jusqu'au produit fini, qui est 1 kg de viande animale, eh bien, il faut une quantité d'eau qui est considérable. Pour les produits laitiers aussi, regardez le fromage. Et finalement, plus on va vers une production végétale, plus les besoins en eau sont faibles. On a la même chose là, ici, sur ce document. Donc, en gros, on a une question de gestion de l'eau qui est posée par ces aliments. On a aussi l'empreinte carbone. C'est-à-dire que l'empreinte carbone de la viande de bœuf est très, très, très importante. Ce qui fait d'ailleurs que de plus en plus de gens, pour des raisons environnementales, renoncent à consommer de la viande et des produits laitiers. Alors, il y a aussi la question du bien-être animal. Il y a beaucoup de... Il y a une question de santé personnelle aussi. Mais il y a une question environnementale. C'est-à-dire qu'il y a un coût pour l'environnement quand même assez important dans la consommation de viande ou de produits laitiers. Alors, justement, si cette hausse de la consommation de viande ou de laitage qui va probablement se faire dans les pays émergents va augmenter les émissions de gaz à effet de serre, alors on pourrait imaginer peut-être que le développement des biocarburants serait une solution. Alors, qu'est-ce qu'un biocarburant ? Parfois, on parle d'agrocarburant justement pour éviter une confusion avec l'idée que bio, c'est biologique. Parce qu'en fait, ça n'a rien du tout de biologique. Généralement, les biocarburants ou les agrocarburants, c'est du maïs, du soja obtenus de façon intensive, dans l'agriculture intensive, donc à grand renfort de pesticides, d'hermicides, de semences OGM. Et le but, c'est de remplacer l'essence par l'éthanol produit grâce à ces aliments. Donc ça a l'avantage que les agrocarburants émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre que l'essence conventionnelle obtenue à base de pétrole. Donc ça, c'est une très bonne chose. Le problème, c'est que tous ces aliments que vous utilisez là pour faire des agrocarburants, c'est ça, de moins, ce que vous avez pour nourrir votre population. Donc finalement, c'est un usage énergétique qui se fait au détriment de l'usage alimentaire. Et puis, si en plus, pour faire ces champs de biocarburants, vous pratiquez la déforestation comme c'est le cas au Brésil, en fait, en déforestant, vous rejetez énormément de CO2 dans l'atmosphère. Donc, autant laisser la forêt tranquille et ne pas utiliser de biocarburants. Donc, se pose la question, finalement, comment sont produits ces biocarburants ? Et puis ensuite, est-ce que, par ailleurs, ça ne va pas provoquer une hausse du coût des matières alimentaires qui va générer des situations de famine dans d'autres pays ? Donc, finalement, les biocarburants sont loin d'être une réponse, on va dire, idéale à l'enjeu du réchauffement climatique. C'est ce qui est montré dans cette caricature un petit peu. Désolé, je suis occupé à sauver la planète parce que je mets des biocarburants. Mais par ailleurs, on a deux personnes symbolisant l'Afrique et l'Asie qui semblent en situation de sous-nutrition. Alors, ça, il faut savoir que c'est les biocarburants de première génération, des biocarburants de deuxième et troisième génération qui utiliseraient des déchets alimentaires ou des algues, par exemple, sont à l'étude parce que là, ça offrirait l'avantage du coup de ne pas se faire au détriment de l'usage alimentaire. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'ils ne sont qu'à l'étude. Les biocarburants qu'on utilise, c'est des aliments que l'on aurait pu utiliser pour les manger. Et il faut savoir qu'à partir du moment où vous faites votre plein, vous utilisez des biocarburants. Dans les pompes à essence, vous voyez, sans plomb, 95 E10. Pourquoi il y a E10 ? Parce qu'il y a 10% d'éthanol. Alors, vous avez 10% de biocarburants dans votre sans-plomb. Et ce n'est pas précisé, mais si vous mettez du gasoil, là, il y a 7% de biocarburants. Donc, voilà, les biocarburants ne caricatureront pas. Ce n'est pas la solution idéale, mais ce n'est pas non plus quelque chose forcément d'uniquement négatif parce que ça permet quand même de diminuer substantiellement les émissions de gaz à effet de serre. Vous imaginez 7 à 10% de l'essence finalement consommée en France dans les automobiles sont issus de biocarburants et donc n'émettent quasiment pas de gaz à effet de serre. Donc, ça a quand même un avantage assez conséquent. Alors, si on termine en regardant un petit peu cette carte qui date d'il y a quelques années puisqu'on est en 2014, on remarque trois éléments dans la légende. La consommation d'engrais, l'utilisation des OGM est le pourcentage de surface cultivée en agriculture biologique. Alors, c'est intéressant parce que ça, ça fait référence à l'agriculture productiviste et on voit que ça va toucher les pays émergents et les pays du Nord. Alors, parfois, il y a des exceptions. Regardez, l'Europe utilise énormément d'engrais, donc on utilise l'agriculture productiviste, mais très peu d'OGM. Ça, ça s'explique par le fait que certains pays comme la France ont un moratoire sur l'utilisation des OGM. C'est-à-dire que nous attendons 100 voire plus avant d'autoriser les agriculteurs français à utiliser des organismes génétiquement modifiés. Pourquoi ? Parce qu'un OGM, c'est une graine dont vous modifiez une partie de l'ADN pour essayer d'augmenter ses rendements, sa résistance au froid, sa résistance à telle maladie ou sa résistance parfois à un herbicide. C'est-à-dire que Monsanto, un grand créateur d'OGM aux Etats-Unis, vendait en même temps les OGM résistants au Roundup et en même temps l'herbicide, le Roundup. C'est-à-dire que vous mettiez votre champ au GM et s'il y avait des herbes, vous mettiez votre Roundup, ça tuait tout, 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 sauf justement ce que vous aviez planté qui avait été pensé pour résister à cet herbicide. Bon, en France, comme on ne sait pas encore avec certitude les effets à long terme sur l'environnement et sur la santé humaine de ces organismes génétiquement modifiés et comme derrière, il y a aussi une envie de ne pas se mettre sous la dépendance de ceux qui créent ces OGM et qui sont des entreprises essentiellement états-uniennes, eh bien, la France est plutôt, on va dire, et la majorité des pays européens, un peu hostile aux OGM, en tout cas, tels qu'ils sont produits aujourd'hui aux Etats-Unis. Par ailleurs, on utilise quand même pourtant beaucoup d'engrais, donc on peut quand même considérer qu'en Europe, on a majoritairement une agriculture productiviste. Donc ça, c'est la première information. L'agriculture productiviste, finalement, si on regarde la consommation d'engrais et la consommation d'OGM, on la retrouve partout, sauf à l'intérieur du continent africain, avec une petite exception pour l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Mais le cœur du continent africain, on voit, est plutôt à l'écart de cette agriculture productiviste. Et la deuxième information, finalement, c'est le peu de représenteurs de l'agriculture biologique. On entend beaucoup parler dans tous les supermarchés, vous voyez un rayon consacré à l'agriculture biologique. En fait, ça représente un tout petit pourcentage des surfaces cultivées dans le monde. Alors, ça a un petit peu évolué depuis. Aujourd'hui, on estime qu'on a à peu près 10% des parcelles agricoles qui sont en agriculture biologique dans le monde, mais ça reste quand même quelque chose de très minoritaire. Donc, si on résume finalement ces trois types d'agriculture, on a une agriculture productiviste que l'on retrouve dans les pays développés et émergents. Une agriculture vivrière, c'est-à-dire où le paysan produit ce qu'ensuite il va manger. Donc ça, on la retrouve dans les pays émergents et les PMA. Une agriculture biologique, quasi exclusivement dans les pays développés. Alors, quels sont les avantages de ces trois agricultures ? Pour l'agriculture productiviste, elle a beaucoup de rendement, donc elle génère beaucoup de revenus. Pour l'agriculture vivrière, elle permet de nourrir la famille du paysan. Alors certes, elle ne produit pas beaucoup, mais l'avantage, c'est que vous consommez directement ce que vous produisez. Parce que, par exemple, un certain nombre d'agriculteurs en Afrique ont remarqué qu'ils se feraient beaucoup plus d'argent s'ils produisaient du coton plutôt que de continuer leur agriculture vivrière. Donc, ils se sont mis du jour au lendemain à faire des monocultures de coton. Une monoculture, c'est quand on ne produis qu'une seule chose. Le problème, c'est que si le cours du coton s'effondre, parce qu'au moment où vous semez votre coton, vous ne savez pas le prix auquel vous allez le vendre en un mois plus tard. Eh bien, si le prix du coton s'effondre, vous ne pouvez rien en faire. Vous allez quand même devoir le vendre, même pour pas cher, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas le manger. Donc, ça met quand même les agriculteurs dans une certaine situation de dépendance qu'ils n'ont pas forcément avec l'agriculture vivrière. Et enfin, il y a l'agriculture biologique. L'avantage, c'est plutôt une production plus saine au niveau de la santé et de l'environnement. Mais, ces trois agricultures ont aussi des inconvénients. pour l'agriculture productiviste, c'est notamment son coût lié à la mécanisation, l'achat de semences et de produits chimiques. C'est-à-dire que les agriculteurs, certes, vont gagner beaucoup d'argent, mais ils doivent déjà s'endetter pour acquérir tout ça. Et donc, du coup, s'il y a une catastrophe climatique qui survient, une sécheresse, une inondation, et qu'en plus, ils ont des emprunts à payer, ils peuvent se retrouver surendettés dans des situations très difficiles. Pour l'agriculture vivrière, l'inconvénient, c'est qu'elle ne génère pas de revenus puisque l'agriculteur mange ce qu'il produit et donc finalement, on n'est pas capable, il ne possède pas d'argent pour acheter des vêtements, pour payer les frais de scolarité, les frais de santé, eh bien, ils n'ont pas de revenus et c'est quand même gênant. Et le problème de l'agriculture biologique, c'est que le rendement est quand même plus faible que pour l'agriculture productiviste et qu'en plus, si on n'utilise pas ou peu d'herbicides, il va falloir par exemple des herbais à la main. Donc, il y a un besoin de main d'oeuvre plus important. Alors, ça pourrait être quelque chose de positif si dans les pays développés, il y avait une part de la population importante qui souhaitait faire ce métier d'agriculteur. Mais quand on voit aujourd'hui finalement les difficultés pour les agriculteurs à trouver de la main d'oeuvre en France, eh bien, on peut dire que le développement de l'agriculture biologique, si on le généralisait, il faudrait quand même arriver à rendre ce métier-là plus attractif dans la population pour que plus de gens acceptent de le faire. Donc, pour résumer tout ce que nous avons vu aujourd'hui sur l'enjeu alimentaire, eh bien, on a une agriculture productiviste qui est majoritaire au niveau mondial. D'autres modèles agricoles existent comme l'agriculture vivrière ou l'agriculture biologique. Des problèmes de nutrition émergent et sont variés suivant le niveau de développement des pays. on a la sous-nutrition dans les pays pauvres et plutôt l'obésité dans les pays riches. Ensuite, la consommation de viande ou de laitage qui augmente en même temps que le niveau de développement des pays a tendance à aussi augmenter l'empreinte écologique et la consommation en eau, donc c'est quand même un problème. Et enfin, les biocarburants permettent une diminution des gaz à effet de serre, mais le problème c'est que ça se fait au détriment de l'usage alimentaire des cultures et peut aussi favoriser la déforestation. Sur ce, j'espère que ce cours vous aura appris des choses et pour la prochaine fois nous étudierons l'enjeu de l'énergie donc nous parlerons énergie fossile, charbon, gaz, pétrole, mais aussi les énergies renouvelables et tous ces enjeux autour parce que là aussi vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enjeux et pas forcément une seule solution idéale que l'on pourrait généraliser à l'ensemble du monde. Sur ce, prenez soin de vous, cultivez-vous bien, travaillez, travaillez parce que c'est ce qui vous permettra d'être des citoyennes et des citoyens engagés qui ne se font pas manipuler et ça, nous allons en avoir besoin pour avoir une démocratie qui fonctionne correctement. Allez, à bientôt et bon courage !